Comment développer sa créativité ? Quelque chose qui peut être d'une extrême utilité selon moi, parce que nous sommes déjà des créateurs. On a ce potentiel de création qui est déjà en nous. Parce que regarde, on peut penser à quelque chose, imaginer quelque chose, le visualiser, et faire en sorte que cette chose-là fasse partie de notre réalité. Donc on a ce potentiel de création qui dort en nous. Donc, pourquoi pas le développer légèrement plus ? Mais avant ça, pour commencer, d'où est-ce que la créativité provient ? D'où est-ce que les idées proviennent ? Toujours du silence. Une idée, une pensée, proviendra toujours du silence. La créativité provient également du silence. Quand l'esprit est calme, quand il n'est pas agité, quand l'esprit arrive à se concentrer sur ce qu'il fait, qu'il ne s'éparpille pas un petit peu à droite, à gauche, mais qu'il est pleinement dans cet instant, comment la créativité peut s'exprimer à ce moment-là. Donc selon moi, il y a des blocages qui peuvent être externes, voire internes, qui nous empêchent de développer cette créativité à son plein potentiel. Le premier blocage, c'est la comparaison. Chose qu'on nous a inculquée dès notre plus jeune âge à l'école. Parce que oui, quand tu favorises la compétition, tu favorises la comparaison. Ça va avec. Mais quand tu te compares à une autre personne, tu empêches ta créativité de se développer. Elle ne peut pas s'exprimer parce qu'inconsciemment, tu essaies de faire la même chose d'une autre personne. Et ta créativité, c'est ta créativité, ce n'est pas celle d'une autre personne. Elle est différente, elle est unique. Donc laisse-la s'exprimer d'elle-même. La comparaison ne mène à rien. Surtout qu'on a tendance à se rabaisser automatiquement quand on se compare à une personne qui on pense à un niveau supérieur au nôtre. La créativité ne peut pas s'exprimer à ce moment-là. Pense à Picasso. Pense à Van Gogh. Imagine si les deux se comparaient. Cela ne prend pas de sens parce qu'ils ont les deux leur propre style. Ils font quelque chose d'unique, quelque chose qui correspond à qui ils sont, quelque chose qui correspond à leur propre créativité. S'ils devaient se comparer l'un à l'autre, ils n'auraient jamais fait ce qu'ils ont fait. Vrai ? Donc deuxième blocage, deuxième facteur, la confiance en soi. Il faut que tu aies pleinement confiance en toi parce que déjà, si tu n'as pas confiance en ce que tu fais, à quoi ça sert d'essayer ? Si tu n'as pas confiance en ce que tu fais, à quoi ça sert d'essayer ? Parce que si tu penses ne pas pouvoir réussir, il y a de grandes chances que tu ne réussisses pas. Donc aie confiance en toi. Il vaut mieux vivre dans la lumière de ces espoirs que dans l'obscurité de ces doutes. Qu'est-ce que c'est beau quand même ! Il vaut mieux vivre dans la lumière de ces espoirs que dans l'obscurité de ces doutes. Parce que dès lors que tu doutes, tu actives ta pensée. Tu actives ce jugement interne. Tu te questionnes constamment, mais pas de la bonne manière. Tu te remets en question par rapport à d'autres personnes. Tu te compares à nouveau. Et la créativité ne peut pas s'y exprimer parce que ton esprit est trop agité. La créativité, une idée, une pensée émerge du silence. Mais si ton esprit est déjà trop occupé à traiter toutes ces pensées d'autocritique, la créativité ne peut pas être là. Elle ne peut pas être présente. Donc ça ne sert à rien de s'autocritiquer. Si tu t'aperçois de dire, je ne peux pas, je ne m'en sens pas capable, change, je peux le faire, j'en suis capable. En plus, c'est plus court, c'est plus rapide. Happy days. Et la critique, en plus, ne t'en occupe pas. Les gens, ils vont s'en occuper à ta place. C'est une certitude, ok ? Ne rajoute pas une couche. Ne va pas te critiquer par rapport à ce que tu fais. Laisse les gens s'en occuper. Ils sont très bons pour ça. D'ailleurs, c'est le troisième point. La critique. Est-ce qu'il faut prendre en compte la critique des autres pour développer sa créativité ? Absolument pas. Ne prends absolument pas en compte la critique des gens. Non mais attends, avec la critique, on peut apprendre, on peut évoluer. Non. Si tu veux développer ta créativité, ne prends pas en compte la critique des autres. Absolument pas. Si tu reprends l'exemple de Picasso à nouveau, il a quand même réussi quelque chose d'extraordinaire. On parle de lui encore aujourd'hui. Il n'est plus là et ses tableaux se vendent des millions. Voir même, c'est difficile de les acheter. Tellement, c'est même pas qu'ils sont chers, c'est qu'ils ont tellement de valeur pour l'art. Ok ? À tes yeux, peut-être qu'ils n'en ont pas. Cela n'est pas le sujet de la conversation. Par rapport à la créativité, si tu penses à Picasso, si Picasso aurait pris en compte les critiques de l'époque qu'on lui faisait au début quand il a commencé ses tableaux, jamais tu n'aurais entendu parler de Picasso. Parce qu'au début, on pensait qu'il ne savait pas dessiner. Regarde. C'est pas ça une tête. Regarde la main de ton personnage. Elle n'est pas normale. On pensait qu'il ne savait pas dessiner, mais il n'a pas pris en compte la critique des autres. Il a fait confiance à son instinct. Il a fait confiance à lui-même parce qu'il sait qu'il est unique. Quoi que tu fasses, tu es unique. Donc, mets ce côté unique dans ce que tu fais, dans ce que tu crées, dans ce que tu dis, dans ce que tu fais. Et la créativité s'exprime à ce moment-là quand tu arrêtes de prendre en compte trop les avis des autres parce qu'après, tu te fais influencer et tu ne fais pas exactement ce que tu veux faire, mais tu le fais par rapport aux autres. Et la créativité a disparu. En plus de ça, si tu regardes un petit peu les gens qui se font le plus critiquer, les gens qui se font le plus critiquer dans ce monde d'aujourd'hui, que cela soit des politiciens, des acteurs, des chanteurs, etc. Tous les gens qui peuvent être les plus critiqués en général, regardent où ils se trouvent et regardent où se trouvent les gens qui critiquent ces personnes-là. Il y a souvent un gros gap entre les deux. Et où tu se fais là, plus tu es critiqué, plus tu es aimé aussi. Donc, plus on va me critiquer, plus il y a de chances qu'on m'aime également. Donc, c'est plutôt cool. On vit dans un monde plus ou moins de dualité. On essaie de s'en sortir, mais à l'heure actuelle, c'est le cas. L'unité, ce serait l'idéal. Mais je suis réaliste. À l'heure actuelle, c'est un monde de dualité parce que les gens sont identifiés à leur mental. Donc, plus tu es critiqué, plus tu es aimé. Peut-être qu'un jour, on sera tous uniquement aimé et pas critiqué. On en était à trois, ça fait quatre. Quatrième chose que tu peux faire pour développer cette créativité qui vit déjà au plus profond de toi, c'est de faire cette chose que tu fais, que cela soit parler, t'exprimer, dessiner, créer quelque chose avec tes mains. Peu importe comment tu veux exprimer cette créativité, fais cette chose-là tous les jours, sans exception. Sans exception. parce que quand tu fais quelque chose tous les jours, que tu aimes déjà, parce que quand on parle de créativité, généralement, il y a une passion qui n'est pas très loin derrière. Fais-le tous les jours, cela devient plus facile. Et quand ça devient plus facile, tu es plus fier de toi, tu développes cette confiance en toi, tu te compares moins aux autres, tu es fier de toi et tu laisses cette créativité s'exprimer. En fait, il y a tout qui s'assemble. Fais cette chose-là tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et dernier point, cinquième astuce que tu peux faire, c'est te concentrer absolument sur une chose à la fois, ne pas te laisser distraire. Au moment où tu cherches à développer ta créativité, peu importe ce que tu fais, peu importe le domaine, si tu as ton téléphone qui sonne et que ta créativité était en train de s'exprimer, tu te sentais très créatif, très bien, de très bonnes pensées qui émergeaient en toi. Ton téléphone sonne, il y a une distraction, tu as coupé le flux d'énergie qui circulait. La créativité que tu expérimentais s'étendait et tu as coupé son expansion. Donc, ton ordinateur, si tu l'utilises et que tu n'as pas besoin d'internet, coupe l'internet. Ton téléphone, mets-le dans une autre pièce. Te laisse pas distraire. Mets un panneau sur ta porte, de ton bureau, de ta chambre, de ta maison. Ne pas déranger, comme dans les hôtels. Comme ça, tu peux passer un moment, une heure, deux heures, peu importe le temps qu'il faut, pour te concentrer sur ce que tu fais à 100%. Avoir un esprit calme, apaisé, serein et laisser cette créativité s'exprimer. Donc, personnellement, c'est comme ça que je fais et pour le moment, ça fonctionne plutôt bien. Donc, j'espère que cela va t'aider. N'hésite pas à me soutenir sur le site Tipeee si cela n'est pas déjà le cas. Donc, en attendant, prends soin de toi. Ça me permet de développer plus de créativité aussi parce que je peux passer plus de temps. parce que, bien sûr, petite astuce bonus, la créativité se développe avec la T. C'est un petit peu comme le savoir, la connaissance, c'est la même chose. Avec l'attention fois le temps. Plus tu passes de temps, plus tu es attentionné dans ce que tu fais, plus la créativité prend de la place. C'est aussi simple que cela. Donc, en attendant, prends soin de toi, passe une bonne journée et on se voit bientôt. Sous-titrage ST' 501